Hello, hello les amis, coucou, c'est Dieu Youkou. Alors j'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, vous savez déjà la réponse, je suis sur nos tabous et donc ça va forcément bien. Et donc aujourd'hui, je viens vous inviter à une petite réflexion autour d'un sujet, c'est celui du choix. C'est quoi choisir ? C'est quoi faire un choix et l'incarner pleinement ? Alors si vous êtes ok, je vous invite à aller explorer l'univers de Néo entre pilules rouges et pilules bleues. Je vous dis à tout de suite. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Alors, il y a quelques années, j'ai eu une petite discussion avec un ami que j'aime beaucoup, comme tous mes amis d'ailleurs. Et je me plaignais une énième fois, comme d'habitude de ma vie. Voilà, j'ai des problèmes, je ne suis pas bien, je ne suis pas au bon endroit, je ne suis pas heureuse. J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Et patati, et patata, encore et encore et encore. Alors, cet ami, avec un calme olympique, m'a carrément, m'a gentiment répondu que voilà, qu'il en avait marre, ses oreilles commençaient un peu à chauffer avec les mêmes plaintes tous les jours, tous les jours. Il m'a dit, Joséphine, tu sais, tu as fait des choix. J'ai fait des choix. Comment elle pouvait me dire ça ? J'ai fait des choix. Je reconnais que la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Ça claque quand même. Ça m'a bien claqué parce que la vérité, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on apprenne à dire aux gens qui nous sont, comment dire, importants. Même ceux qui ne le sont pas, parce que c'est dur à entendre au début, mais ça fait toujours son petit bout de chemin et ça ne peut être que bénéfique à la personne qui la reçoit. Et donc, pour ma part, cette réponse a commencé à faire son petit cheminement dans mon esprit. Juste un petit mot de cinq lettres est venu me percuter si fort que voilà, j'ai ma vie qui s'est déroulée comme ça devant moi en perspective. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne suis pas bien avec ça ? C'était comme, le mot choix était comme un accélérateur quoi. Un énorme coup que j'ai dû, moi qui n'aime pas en général faire le chemin dans le sens inverse, me rendre à l'évidence qu'il fallait le faire. Et on dit souvent qu'il ne faut pas souvent regarder où on est tombé, mais peut-être regarder où on a glissé. Et donc, un petit bilan s'imposait sûrement. Un diagnostic de ces choix qui m'avaient conduit jusqu'ici s'imposait absolument. Lorsqu'on arrive au monde, nous sommes des bijoux, un bijou brut qui n'est pas taillé quoi. Nous sommes innocents et notre environnement culturel, familial va, et la société, va s'atteler à tailler ce petit bijou brut là. Donc, pendant que la famille et l'école vont faire office d'éducateur, on aura aussi des petites sujections qui vont arriver de partout. Moi, par exemple, je suis la génération télévision, puisque je viens d'un pays où la télévision est arrivée à peu près au moment où je suis née. Donc, voilà, j'ai lu des harlequins, j'ai regardé des séries d'amour, et ensuite, il y a eu Internet. Et donc, voilà, vous connaissez la suite. Maintenant, on a Internet, on a les réseaux sociaux, on a la totale quoi. Et donc, il y a aussi les jouets. Mes jouets collaient parfaitement avec cet environnement. Donc, autant j'avais à la télé les séries d'amour et tout ça, autant j'avais des jouets qui, voilà, je jouais à la poupée, et mon petit voisin, il jouait à la guerre. Donc, voilà, des résultats des courses aujourd'hui, on peut voir ce que ça donne. Donc, toutes les filles, moi, je vois la plupart des filles de ma génération, voulaient ressembler à la poupée. On avait toute cette envie de partir et d'évasion. Et pourquoi pas de tomber nez en nez avec ce prince charmant qui nous faisait tant rêver à travers ces revues-là. En décortiquant un petit peu mon parcours, du coup, j'ai dû me rendre à l'évidence. En fait, pendant longtemps, je m'étais abreuvée de pilules bleues. Et là, voilà, il fallait que je prenne la petite rouge. Et la petite rouge est venue me faire comprendre que j'étais exactement à l'endroit où j'avais souhaité d'être. J'avais exactement la vie que j'avais choisi d'avoir. Alors, les suggestions m'avaient un petit peu, beaucoup, énormément même aidée. Et de cogiter à tout ce bazar n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. J'ai essayé de résister même. Pendant longtemps, je me suis dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Mais si, ma chérie, maintenant que tu as pris la pilule rouge, tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir que c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est d'ouvrir les yeux et de commencer à reconnaître avec humilité que, voilà, la plupart des choix que j'avais faits, je les avais faits, c'est moi qui les avais faits. Et donc, je vais commencer à comprendre petit à petit ce que c'est qu'un choix. C'est quoi un choix ? C'est quoi faire un choix ? Même si j'ai hérité d'une culture, d'une éducation, d'une croyance et de tout le reste, aucun de ces mécanismes n'avait le pouvoir de choisir pour moi. C'est moi-même qui signais le degré de fin. C'est moi, grâce aux efforts et à la foi que j'ai mis dans tout ce que j'ai vécu et dans tout ce que j'ai pu réaliser, c'est moi-même qui avais permis que toutes ces choses prennent vie et qu'elles prennent forme. Un choix, ce n'est pas une chose anodine. Ce n'est pas une chose, voilà, anodine. D'ailleurs, un choix te représente, et on dit souvent que nous sommes nos choix. Il est parfois, il est même impossible de revenir en arrière. Si on te demande de faire un choix entre un bonbon et un biscuit, c'est facile. Si après, il n'y a plus de bonbon, par exemple, si tu as choisi un bonbon, que tu n'en as plus, c'est un objet, tu peux encore aller t'en procurer. Lorsque tu fais le choix d'incarner une valeur, une idée, de t'engager pour une cause, de suivre des principes, des préceptes, d'unir ta vie à un homme, à une femme, de donner la vie, de choisir entre cette formation-là, ce boulot-là, de choisir tes amis, de choisir la façon dont tu consommes, tous ces choix qui concernent ton être, qui concernent ta personne, peuvent parfois te coûter un bras si ce n'est pas fait avec conscience. Le prix à payer peut être très lourd parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. Par rapport au choix, on ne peut pas réparer. Avec le cheminement dans la compréhension de cette notion de choix, j'ai dû redéfinir la notion d'humilité. Parce que souvent l'humilité est perçue comme un état de passivité où il s'agit de ne pas se plaindre, ou de ne pas se plaindre lorsqu'on rencontre des revers qui parfois sont inacceptables. Et on confond presque souvent l'humilité avec l'empathie et avec l'inaction. Parfois on croit même que c'est un trait de karaté naturel, et pourtant non, ce n'est pas exactement comme ça que je l'aperçois aujourd'hui, l'humilité. La version, je me laisse fouetter, je me laisse maltraiter, je me laisse cracher dessus, je me prends des baffes, tire la rigaud. Non, c'est terminé, c'est fini parce que j'ai compris que l'humilité pour moi, c'est d'accepter quelque part. J'ai fait des choix, j'ai fait un deal avec moi-même la plupart du temps, qui était inconscient, parce que voilà, beaucoup de suggestions quand même dans l'environnement. Et donc oui, j'ai fait des choix et je les ai réalisés moi-même. Comme par exemple le fait de recevoir un cadeau, une poupée, et de choisir, de croire que je peux ressembler à cette poupée. Voilà, c'est moi qui ai entretenu ce rêve illusoire-là, de croire que c'était possible. C'est moi, de reconnaître humblement que ma vie reflétait mes choix, a permis que je rentre en grâce et que j'accepte ma réalité actuelle telle qu'elle était vraiment. Parce que si je regarde bien, quand je regardais bien, quand j'ai refait le bilan, je me suis rendu compte que j'étais exactement à l'endroit où j'avais souhaité être auparavant. Que j'avais exactement la vie dont j'avais rêvé. Et voilà, et dont j'ai dû rentrer en résilience. C'est quoi la résilience ? C'est cette capacité qu'a chacun d'entre nous de s'adapter afin de dépasser les difficultés ou de les transformer encore en avantage. Une façon de réorganiser notre présent qui n'est pas forcément plus forte que celle d'avant, mais elle permet quand même d'élargir notre vision du monde. L'environnement, elle par contre, sera toujours là. Elle sera là, l'éducation sera là, les croyances seront là, tout ça sera là. Et nos choix fluctuent au gré du temps et des situations dont nous vivons, dont nous faisons face. Et donc, les faire, les prendre les choix, les faire les choix, prendre les décisions et faire des choix de façon consciente, les faire en prenant compte de nos besoins réels en premier, avant tout le reste. Un choix est difficilement réparable. Il y a des choses qu'on peut réparer, mais un choix, en général, quand on a posé un acte, quand on a fait un choix, il est difficilement possible de revenir en arrière. Mais, pour avancer, il faut reconnaître que souvent, et souvent c'est souvent le cas, nous avons été un tyran avec nous-mêmes. On ne s'est pas respecté. Et pourquoi on ne l'a pas fait ? C'est tout simplement parce qu'on ne se connaissait pas assez. Aujourd'hui, on s'achète des appareils électroménagers, en tout genre. Téléphone, machine à laver, machine à coudre et tout ça. Et quand on achète ces appareils, on lit attentivement le mode d'emploi pour ne pas abîmer nos appareils. Mais nous ne faisons pas pour nous. On ne se lit pas pour comprendre nos besoins, pour ne pas, nous aussi, s'abîmer, pour ne pas s'abîmer avec nos choix. Les choix inconscients qu'on fait, qui ne nous font pas du bien, qui nous font tourner en bourrique, parce qu'on revient toujours au même point de départ. On se dit, mais pourquoi je me trouve ici ? Mais non, c'est parce que depuis, tu ne fais pas le bon choix. Donc, on est responsable de nos vies. On est responsable de nos choix. Je ne sais peut-être pas pour l'instant qui je suis, mais je sais ce que j'ai envie d'être au fond de moi. Nous tous, on le savons. Nous tous, nous le savons, sans exception. En restant un petit peu attentif à ce qui se passe autour de moi, je peux changer ma façon de penser et donc de faire mes choix. Mais pour cela, il faudrait comme toujours sortir de sa zone de confort. Changer un petit peu ou faire fluctuer nos croyances. Parce que je sais que beaucoup de gens s'attachent à leurs croyances. On ne voit pas que les croyances se changent. Mais les croyances, c'est bien parce qu'elles nous permettent de s'harmoniser avec nos désirs. Mais voilà, il faudrait qu'elles soient vraiment en parfait accord avec nous-mêmes. Donc, faire fluctuer un petit peu nos croyances, c'est important. Et puis, de changer nos perceptions pour que nous puissions voir le monde autrement et de vivre d'autres expériences. On a dit que chez nos tabous, on démystifiait tout. Et que voilà, on dédramatisait même. Donc, ici, chez nos tabous, aucune situation n'est trop grave. Aucune situation n'est clichée. Nous pouvons choisir à tout moment d'agir et de faire autrement. Surtout si ça va en notre faveur. C'est un peu, comment dire, égoïste. Mais voilà, ça permet d'évoluer par rapport à nous-mêmes et aussi par rapport aux autres. Donc, de choisir et de faire autrement, par contre, demande beaucoup, beaucoup d'effort, beaucoup de concentration et de pratique. C'est un peu comme le sport, quoi. Plus tu pratiques, plus tu muscles et plus tu te sens bien. Et donc, de faire les choix de façon consciente. Qu'on ne vienne pas se plaindre. Si on reste dans notre petit confort, qu'on ne veut rien changer, que tout est comme ça, voilà, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer avec des plaintes. On ne peut pas avancer en restant dans quelque chose qui ne nous fait pas du bien. De refaire d'autres choix et de repartir sur une base différente et surtout solide. J'espère que cette notion de choix va faire un petit bout de chemin dans l'esprit de chacun d'entre nous et qu'on comprenne que nous sommes le choix. C'est nous qui les faisons. C'est nous qui réalisons ce qui est bien pour nous ou pas. Et surtout que voilà, on a une éducation, on a un environnement qu'on ne peut pas nier. Mais c'est nous qui avons le mot de fin. C'est nous. Donc, on nous a élevé, on nous a dit si, on nous a dit ça. Il y a un moment où c'est maintenant à nous de voir ce qui est bien pour nous ou pas. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur nos tabous. Vous me laissez un petit pouce en l'air comme d'habitude pour me dire que c'était ok. Et puis voilà, les suggestions, j'attends toujours. Les conseils en bas et les commentaires, j'attends parce que j'ai beaucoup de commentaires en off. Mais voilà, c'est dommage qu'on ne se défoule pas assez en bas ici. Je veux voir des petits mots en bas où chacun va me dire ce qu'il pense. Voilà, sans tabou, sans chichi. Voilà, c'est ce qu'on a dit, qu'ici, il était interdit d'interdire. Allez, je vous dis à très bientôt sur nos tabous. Et surtout, prenez soin de vous et portez-vous bien.